Pour commencer, cette information du Washington Post, les responsables américains redouteraient que Benjamin Netanyahou fasse le pari d'une guerre en réalité avec le Hezbollah pour assurer sa survie politique. Il est très contesté Benjamin Netanyahou, de plus en plus contesté, des sondages en berne, des appels à la démission, il y a eu le désaveu de la Cour suprême, la méfiance aussi américaine, on va en reparler. Est-ce que vous dites que vous croyez-vous effectivement qu'il puisse faire le pari d'un nouveau froid avec le Hezbollah pour assurer son siège ? – D'abord je crois que l'information dont vous parlez doit être plutôt vraie, tout simplement parce qu'Israël, il y a le volet personnel de Netanyahou qui veut assurer sa survie et tant que la guerre durera, il n'y aura pas la commission d'enquête qui va débuter et il n'y aura pas les procès en corruption qui le poursuivent. Donc il veut avoir un bilan positif, à Gaza c'est très difficile, au Liban ça serait peut-être plus facile avec le Hezbollah. Alors il y a un autre volet, c'est le volet stratégique. Israël a été surpris le 7 octobre à Gaza par le Hamas, il ne veut pas être surpris sur sa frontière nord alors que le Hezbollah pèse au moins 20 fois plus que le Hamas. En plus il y a plus de 80 000 Israéliens qui habitent la frontière, qui sont aujourd'hui déportés en quelque sorte dans l'arrière-pays aux frais du gouvernement et ce n'est pas une situation qui est raisonnable pour un pays comme Israël. Il y a autant de frontaliers libanais qui ont quitté la zone à côté, à proximité d'Israël pour se réfugier dans le reste du pays et là c'est à leurs frais. Est-ce que, pardon, l'autre tentation de Benyamin Netanyahou ça pourrait être de pousser aussi les Etats-Unis à rentrer un peu plus dans le conflit ? C'est une suggestion aussi qui s'est posée ces derniers jours. Les Etats-Unis ont bien fait comprendre aux Israéliens qu'ils ne comptaient pas rentrer dans ce conflit et le plus grand porte-avions a rebroussé chemin, il s'est éloigné des côtes est de la Méditerranée pour signifier aux Israéliens cela. Les Américains sont très ambiguës. D'un côté, ils ont investi pendant un demi-siècle sur la paix israélo-arabe. Ils n'ont pas envie de sacrifier cette paix, cette dynamique qui a conduit une dizaine de pays arabes à normaliser leur relation avec Israël. Ils ne veulent pas sacrifier cela. Et si Netanyahou et surtout ses suprémacistes de ministres Bengvir et Smotrich poursuivent leur guerre à Gaza, il va y avoir un retournement de l'opinion publique arabe. Je ne dirais pas des gouvernements arabes, mais des opinions publiques. C'est-à-dire que ce qui se passe à Gaza, faire de Gaza un parking à ciel ouvert, inhabitable dans l'avenir, ce que dit aujourd'hui l'ONU, s'est poussé dans un délai très bref, les Palestiniens allaient ailleurs. D'ailleurs, les ministres israéliens n'ont pas caché. Les ministres de la police et des finances, comme la ministre du renseignement, ont dit que les Palestiniens n'ont pas leur place à Gaza, il faut qu'ils aillent en Égypte. Et comme l'Égypte a dit non, il n'en est pas question, la ministre du renseignement a dit que l'Europe a une tradition de recevoir tous les réfugiés du monde. Il faut que l'Europe ouvre ses frontières à ses Palestiniens. Sur la diplomatie américaine, également la diplomatie européenne, il se trouve qu'il y a Anthony Blinken qui en ce moment effectue une tournée dans la région et l'ensemble des chefs de la diplomatie américaine et européenne y vont beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a des temps pour tenter d'éteindre cet incendie qui menace d'enflammer toute la région. Mais est-ce que c'est seulement possible, Antoine Basse-Pousse ? C'est la question qu'on se pose, notamment, est-ce que c'est possible d'éviter l'escalade avec le Liban ? Parce qu'on voit bien toutes les tensions et tous les événements de ces dernières heures et de ces derniers jours. Est-ce que dans ce contexte, on peut y échapper ou pas ? D'abord, il ne faut pas faire confusion entre conflit avec le Liban et conflit avec le Hezbollah. Vous avez raison. Le Liban a connu un voisinage dans l'indifférence jusqu'au milieu des années 60. Il n'était pas en paix avec Israël, mais il n'était pas en guerre. À partir du milieu des années 60, Arafat s'est installé, soutenu par tant de pays arabes, par la Syrie, ainsi de suite. Et aujourd'hui, après avoir chassé les Palestiniens du sud Liban et du Beyrouth, c'est le Hezbollah qui a repris la main pour le compte de l'Iran. En fait, c'était ça le fond de la question. Est-ce que vous pensez qu'un front est encore évitable avec le Hezbollah ? On va lire ce qui est dit dans le Figaro. Washington et le Hezbollah alignés contre le scénario d'un embrasement régional. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Que le Hezbollah, en réalité, autant que Washington quasiment, refuserait d'entrer dans un nouveau conflit ? Le Hezbollah, il a plusieurs fonctions dans cette affaire. D'abord, il contrôle le Liban. Il a vidé les institutions et nous avons au Liban, comme nous avons en Iran, un ayatollah en quelque sorte, un guide de la révolution. En Iran, il s'appelle Khamenaï et au Liban, il s'appelle Nasrallah. Au moment où il n'y a pas de président, il y a un gouvernement des missionnaires, il n'y a plus d'institution. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas élu, qui engage le pays sur le chemin de la guerre. Il l'a fait en 2006, de façon impunie, et là, au vu des premiers résultats, il recule. Aujourd'hui, il ne parle plus de l'entité sioniste à défaire et à chasser. Il veut revenir à l'armistice de 1949 et il charge le premier ministre des missionnaires de jouer les petits télégraphistes, c'est-à-dire d'être son interlocuteur, son intermédiaire auprès des Américains. Donc il y a, parce que, qu'est-ce qui s'est passé depuis 100 jours ? Il s'est passé que le Hezbollah a subi de sérieuses pertes et il n'a pas envie de perdre ses acquis. Mais cela dit, on sait que le Hezbollah est puissant. Le Hezbollah a une armée et un rapport confidentiel du Pentagone, qui a été transmis au Washington Post, dit qu'il serait difficile pour Israël de sortir vainqueur d'un conflit avec le Hezbollah en termes de rapports de force. Quel est votre avis là-dessus ? Israël a ses moyens militaires un peu dispersés et dans ces conditions, le Pentagone dit qu'Israël ne gagnerait pas. Alors, si Israël devait mener une guerre comme en 2006, avec des fantassins, il va avoir beaucoup plus de pertes qu'à Gaza. Mais jusque-là, Israël ne s'aventure pas dans ce type de guerre. Israël, contrairement à Gaza, où Israël était aveugle, le renseignement israélien était totalement aveugle. Ils ont pensé acheter le Hamas avec l'argent du Qatar. Au Liban, depuis 2006, ils ont une banque de données qu'ils ont apparemment alimentée de très près, au point que nous avons vu le 2 janvier, le numéro 2 du Hamas a été pulvérisé au cœur du fief du Hezbollah. Deux chefs du Hezbollah ont été éliminés cette semaine, lundi et mardi. Donc, maintenant, ils ne s'aventurent pas avec des fantassins, mais ils ont une réactivité, une automaticité. Dès lors qu'il y a des tirs de drones ou de missiles qui partent, dans les secondes qui suivent, les lieux de départ de ces bombardements sont pulvérisés. Donc, il y a des pertes chez le Hezbollah et le Hezbollah a compris qu'aujourd'hui, ce n'est plus comme en 2006. Il a beaucoup de choses à perdre et surtout des acquis sur le Liban et pour le compte de l'Iran qui seraient remis en cause. Alors là, en termes d'extension du conflit, on a évoqué le Liban plus précisément, vous avez raison de le dire, le Hezbollah. Mais, qu'en est-il du reste ? Depuis la fin décembre, en Syrie, au Yémen, en Irak, la confrontation, elle s'est vivement amplifiée. Vous l'avez également constaté. Là encore, est-il possible d'empêcher une extension ? Je vais quand même citer les mots d'Anthony Blinken ces dernières heures. Il dit que le conflit dans la bande de Gaza pourrait aisément se métastaser, cause encore plus d'insécurité, encore plus de souffrance. Donc, on va s'arrêter plus longuement sur le Yémen. Donc, Syrie, Irak, etc. Là encore, vous pensez que ce sera circonscrit ? Alors, il y a un maestro dans tout ça. Le maestro, c'est l'Iran. L'Iran a créé des frelons, des esseins de frelons autour d'Israël pour l'encercler et pour faire des lâchers de frelons. L'Iran a dit qu'Israël était aussi faible qu'une toile d'araignée. Et il a lancé plusieurs fronts à la fois. Sauf qu'Israël tient le coup. Israël résiste. Il y a beaucoup de pertes. C'était inattendu. Israël n'est pas programmé pour des guerres d'usure longues qui n'en finissent plus et qui bloquent son économie et qui paralysent son économie. Mais en même temps, ça ne perce pas sur les autres fronts. Il y a beaucoup de pertes israéliennes à Gaza. Mais le Hamas continue à résister, continue à lancer des missiles sur Tel Aviv et sur le périmètre de Gaza. En revanche, au Liban, maintenant, Nasrallah veut négocier avec Israël. Charge le Premier ministre d'effectuer cela. Il est descendu de ses grands chevaux. Il baisse de ton. Et en même temps, en Syrie, nous avons un président Assad muet depuis octobre dernier. Parce qu'Assad a reçu comme message, si vous vous engagez dans ce conflit, votre trône et votre personne, vous allez être dégommés. Et donc, du coup, il se tait. Il est tiraillé entre les Russes qui ne sont pas engageants et les Iraniens qui veulent engager la Syrie avec le Hezbollah contre Israël. Alors, les Iraniens, justement, c'est vrai, vous nous dites, ce sont les maestros ici. Ce sont également eux qui sont derrière les actions des houtistes en mer rouge contre des navires américains et britanniques, notamment. Il y a eu une attaque très importante la nuit dernière. Et Anthony Blinken, je vous disais qu'il était en tournée tout à l'heure, a décidé de hausser le ton en pointant directement du doigt l'Iran. Comme nous l'avons dit clairement et comme beaucoup d'autres pays l'ont dit clairement, il y aura des conséquences pour les actions des houtistes. Nous avons également essayé à plusieurs reprises de faire comprendre à l'Iran, comme l'ont fait d'autres pays, que le soutien qu'il apporte aux houtistes, y compris pour ses actions, doit cesser. Il n'est pas dans leur intérêt de voir le conflit s'envenimer. Et nous, nous ne sommes pas les seuls à avoir envoyé ce message à l'Iran. Alors, on voit bien qu'il est en train de hausser le ton. Jusqu'où ça peut aller, à votre avis ? Mais il n'est pas crédible, monsieur Blinken. À l'automne cette année, une semaine avant le 7 octobre, les Américains ont permis à l'Iran d'encaisser 6 milliards de dollars qui étaient bloqués dans les banques sud-coréennes et 11 milliards qui étaient dus à l'Irak. Donc 17 milliards d'un coup en 10 jours encaissés par les Iraniens. Pourquoi ? Pourquoi débloqués, pardon ? Parce qu'il y avait, pour les 6 milliards, il y avait 5 otages américains emprisonnés en Iran. Il fallait les racheter. Et le coût de ces Américains, c'est, par personne, 1,250 million, 1,2 milliard de dollars qui ont été lâchés pour libérer ces 5 otages. Donc ce n'était pas non plus sans raison derrière, il y avait des vies humaines. Non mais attendez, si à chaque fois qu'il y a un prisonnier, un otage, vous l'achetez à 1,250,000, où va le monde ? Et en même temps, Biden, en année électorale, il avait déjà dit, nous ne voulons pas que l'Iran change de régime, mais nous voulons qu'il change de politique. Donc les Iraniens sont très en paix avec un président Biden qui ne les menace pas et qui dit, s'il vous plaît, changez de politique, mais on ne veut pas que vous changiez de régime. Donc tout cet environnement-là fait que l'Iran a pris du poil de la bête et n'a pas peur des Américains. L'Iran est le maestro, mais c'est le maestro qui calcule ses coûts et qui n'a pas peur de l'adversaire. Alors Antoine Basbous, on est passé vite sur la question du Yémen, mais on va s'y arrêter parce que c'est vraiment l'un des gros sujets. Encore une fois, Julien le disait, les Américains et les Britanniques viennent de repousser la nuit dernière à la plus importante attaque outil en mer rouge. On parle de 21 drones et missiles qui ont été abattus par les armées, annonce du ministre britannique de la Défense Grand-Chap. D'ailleurs, on va prendre le temps juste de l'écouter, on en reparle juste après, regardez. Vous le voyez, pour ceux qui sont bilingues, c'était facile pour les autres. On ne va pas vous laisser sur le bord de la route. Les drones et des missiles ont été abattus par des avions de combat déployés depuis le porte-avions américain Eisenhower, trois destroyers américains, un navire de guerre britannique. Ce ne sont pas exactement les mots de Grand-Chap, mais voilà pour le fond de ce qui s'est passé. Le front le plus volatile et donc le plus dangereux, est-ce que ce n'est pas celui de la mer rouge ? Encore une fois, les rebelles yéménites auraient attaqué, selon le Patagone, à 25 reprises depuis novembre, tous les navires, enfin les dénavires qui empruntaient ce fameux détroit, Bab al-Mandeb. – Oui, ils ont même arraisonné un navire, nous l'avions vu quasiment en direct il y a 40 jours. Les Houssies c'est quoi ? Ce sont des pauvres yéménites qui sont aux ordres des Pazdaran iraniens. Ils reçoivent les instructions, ils n'ont pas de matériel pour localiser les navires, pour pouvoir tirer, pour fabriquer des armes. Ce sont des instruments, ce sont des proxys de l'Iran qui agissent pour le compte et sous les instructions de l'Iran. Tant que l'Iran n'est pas remis en cause directement, les proxys, les frelons, les lâchés de frelons vont se poursuivre dans la mesure où le sanctuaire iranien n'est pas menacé, n'est pas touché et ne risque rien. Donc c'est ça l'enjeu. Les Houssies c'est une petite milice extrêmement pauvre, dans le pays le plus pauvre du monde, qui est coupé du monde, et qui n'obéit qu'aux Pazdaran iraniens. Si demain, par exemple, les bases de lancement de ces missiles et de ces drones, ainsi que les radars sont touchés, et si jamais les QG des chefs sont touchés, eh bien ça peut-être changera la donne. Alors ce qui pourrait changer la donne aussi, c'est peut-être le fait que les Israéliens mettent la main ou éliminent le fameux Yahya Sy Noir, chef du Hamas dans la bande de Gaza. D'après le Média 7 sur 7, Israël aurait localisé le leader du Hamas, mais ne peut pas intervenir à cause de boucliers humains. Voilà, c'est ce qu'on lit sur 7 sur 7. La position précise aurait été identifiée depuis plusieurs semaines maintenant, mais impossible de l'atteindre. Est-ce que c'est un échec important pour l'armée israélienne ? Et comment s'en sortir ? D'abord, l'échec date du 7 octobre, que des milliards aient été investis sur cette muraille, sur les radars, les missiles, tout était automatisé en quelque sorte, et tout ça a disparu en quelques minutes. C'était bon. Mais sur la question de Yahya Sy Noir, pardon, parce que c'est vrai que c'est un enjeu majeur, donc le fait qu'il soit pas pris alors qu'il est localisé. Sy Noir, s'il est localisé le jour J, le lendemain, il est peut-être dans une autre cachette, puisqu'il faut le suivre. On dit qu'il y a des centaines de kilomètres de tunnels sous Gaza. Il a dû forcément envisager plusieurs QG de remplacement, de substitution. Il n'est pas forcément dans un lieu, comment dirais-je, fixe. Et en plus, il est entouré par des otages. Et parmi ces otages, il y a des généraux israéliens, il y a des officiers. Donc, est-ce qu'Israël, d'abord, est-ce qu'ils savent vraiment où est-ce qu'il est ? Est-ce qu'ils veulent sacrifier leurs officiers qui l'entourent ? Je n'en sais rien. Évidemment, l'enjeu est de taille. Merci beaucoup, Antoine Bassebouze, d'avoir été avec nous ce soir. Merci pour votre éclairage. Merci beaucoup, Antoine Bassebouze, d'avoir été avec nous ce soir.